... Dans sa deuxième visite d'Etat à l'intérieur de la Côte d'Ivoire, le chef de l'Etat, le président Alassane Ouattara et son épouse se sont rendus ce mercredi à Doroport et à Sandégué, dans le distingue du Zanzan, les temps forts de cette édition d'Etat avec nos envoyés spéciaux. Dans l'actualité, la rencontre entre le président de l'Assemblée nationale, Soro Guillaume et une délégation de l'IMF, l'Association internationale des mers francophones, ses élus ont participé récemment à leur 32e congrès. L'actualité en Côte d'Ivoire, c'est aussi l'ouverture ce mercredi du procès de quatre militaires après la crise postélectorale. Ils sont poursuivis pour arrestation illégale, séquestration, meurtre, viol et violation de consignes. Voilà pour les principaux titres. Bonsoir et bienvenue au 20h. L'actualité en Côte d'Ivoire, toujours marquée par la visite d'Etat du président Alassane Ouattara dans le distingue du Zanzan, qui regroupe les régions du Gontougo et du Bukhani. Ce matin, la délégation présidentielle était à Doroport dans la région du Bukhani. Le chef de l'Etat s'est ensuite rendu à Sandégué, où il a également échangé avec les populations de cette région. Au cours d'un meeting, dans une quinzaine de minutes, vous aurez les comptes rendus de nos envoyés spéciaux dans le Zanzan, dans une édition spéciale qui sera présentée par Abiba Dambélé. Dans l'actualité, le président de l'Assemblée nationale, Soro Guillaume, a reçu ce mercredi une délégation de l'AIMF, l'Association internationale des maires francophones. Ses élus francophones ont participé au 32e congrès de leur association, le compte-rendu de Victorine Yaouboué. A l'issue de son 32e congrès ici à Abidjan, l'Association internationale des maires francophones a rendu visite au président de l'Assemblée nationale. Objectif, présenter au président Soro Guillaume les conclusions des travaux de ce 32e congrès. Il a été mis en évidence que les collectivités déconcentrées, les collectivités décentralisées sont d'abord des jumelles pour voir de très près les préoccupations des populations. Et les solutions, c'est un bataillon de projets que l'AIMF met au profit des collectivités décentralisées à travers le monde. Pour ce qui concerne la Côte d'Ivoire, nous avons eu une très grosse part, près de 800 millions à partager avec Cotonou, dans le cadre des quartiers précaires, pour faire une opération test qui devrait servir d'exemple à tous les autres pays, si tant est que cette opération est mêlée avec intelligence et rigueur. Le gouverneur a bien montré que l'avenir, la paix, la solidarité, l'entente entre les populations, c'est par une révolution intérieure dans chacun d'entre nous, et notamment dans la façon de gouverner les collectivités territoriales. Et à cet égard, les villes de Côte d'Ivoire sont un bon exemple. Et j'espère que cet exemple va passer dans l'ensemble du réseau des collectivités territoriales francophones. Le président du Parlement a marqué un grand intérêt quant aux réflexions menées par les maires de l'AIMF. Mais le plus important pour Soro Guillaume, c'est la tenue même de ses assises en Côte d'Ivoire, alors que le pays sort à peine d'une longue crise. À peine sorti de la grave crise que nous connaissons, on aurait pu prétexter bien des raisons sécuritaires et autres pour éviter la capitale habitante. Mais le fait que, de façon unanime, tous ces pays soient venus en Côte d'Ivoire, ça montre premièrement que la Côte d'Ivoire est fréquentable, mais c'est la démonstration, c'est la preuve s'il en était besoin que la Côte d'Ivoire continue d'être au cœur de ses partenaires, au cœur de ses voisins et au cœur de la francophonie. De retour dans leurs différentes localités, les membres de l'Association Internationale des Maires Francophones comptent s'inspirer des expériences des uns et des autres pour une AIMF plus forte et des communes plus développées pour le bonheur des populations. Et à la faveur de ce congrès des maires francophones, le gouverneur du district d'Abidjan, Robert Begrimambé, a signé une convention de jumelage avec le maire de Cotonou, capitale du Bénin, M. Nicephore Soglo, ex-président béninois, demain le compte-rendu de la rédaction. L'actualité en Côte d'Ivoire, c'est aussi le 8e symposium sur le développement de la statistique en Afrique qui se tient à la fondation Félix Oufouet-Boigny de Yamoussoukro. L'ouverture des travaux de ce symposium a eu lieu en présence du nouveau Premier ministre ivoirien Daniel K. Blanc d'un camp. Cette rencontre devrait permettre au gouvernement africain présenté à ce symposium de concevoir une politique qui aura pour objectif l'amélioration des conditions de vie et l'augmentation de l'espérance de vie des populations africaines. Le compte-rendu de Brahim Adoumbia de la station RTI Boaké. Véritable grande instance au niveau africain. Traitant des questions statistiques, ce 8e symposium sur le développement de la statistique en Afrique se tient à Yamoussoukro. Thème, normalisation des causes de décès et classification statistique en Afrique. Au total, 600 participants venus des 54 pays d'Afrique prennent part à cette rencontre annuelle qui regroupe toute la communauté statistique africaine et les partenaires techniques et financiers. Ceux-ci vont réfléchir trois jours durant sur des thèmes d'ordre économique, démographique et social. Au nombre des partenaires, le système des Nations Unies, l'UNFPA, l'UNICEF, la Commission économique pour l'Afrique, la Banque africaine de développement et la Commission de l'Union africaine. Pour le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, Albert Mabritouakus, les données statistiques permettent au gouvernement d'améliorer les conditions de vie des populations. A l'ouverture de ce symposium, le Premier ministre, ministre de l'Économie et des Finances de Côte d'Ivoire, soutient que le gouvernement attend beaucoup des travaux des experts. Au terme de votre réunion, vous allez prendre des résolutions claires et concrètes en vue de l'amélioration des statistiques dans le domaine de l'État civil en Afrique. Le gouvernement de la Côte d'Ivoire salue d'avance cette initiative et attend de vos délibérations un engagement ferme de l'ensemble des parties prenantes pour que cette vision devienne une réalité en Afrique. Je puis vous assurer que la Côte d'Ivoire examinera attentivement ses résolutions en vue de l'application dirigeante qui donnera une impulsion nouvelle aux efforts de toutes les parties concernées à travers les ministères en charge du Plan et de l'Intérieur. Sachez que c'est lors de la 7e édition à Cape Town, en Afrique du Sud, que la Côte d'Ivoire a été choisie par la communauté statistique africaine et les partenaires au développement pour abriter le 8e symposium sur le développement de la statistique en Afrique. Je vous l'annonçais dans les titres l'ouverture ce mercredi du procès des quatre militaires accusés du meurtre d'un soldat nigérien de l'ONU en mars 2011 et sont poursuivis pour arrestation illégale, séquestration, meurtre, viol et violation de consignes nous dit notre reporter Hugues Hervé Blé. A la barre ce mercredi, quatre militaires, un capitaine, un sous-lieutenant et deux sous-officiers. Tous ont poursuivi par le tribunal militaire pour arrestation illégale, séquestration, meurtre, viol ou complicité, violation de consignes. Ils seront à nouveau à la barre ce jeudi pour la suite du procès. Manifestement, nous, on était venus, nous étions prêts pour aller sur le fond, mais le tribunal a peut-être pensé qu'il serait mieux de renvoyer. Bon, c'est une décision qui ne nous gêne pas du tout. Peut-être que, bien au contraire, ça nous permettra encore même de bien séjourner au cours dans le dossier, de mieux maîtriser les différents aspects de nos dossiers. L'acteur d'accusation révèle que dans la nuit du 14 au 15 mars 2011, Mamadou Hidi, gendarme nigérien de l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire et sa petite amie, sont interpellés par des miliciens battus et déshabillés avant d'être remis à des militaires tenant un poste de contrôle dans le quartier de la Riviera à Kokodi. Auparavant embarqués en vie par les militaires proches de l'ancien régime, le corps du soldat nigérien de l'ONU-Ci ne sera pas retrouvé. Les prévenus, également accusés du viol de l'ami du soldat onusien, soutiennent l'avoir remis aux miliciens. Le procès qui a débuté ce mardi est le second procès militaire sur la crise de 2010-2011, après celui de l'ancien patron de la garde républicaine, le général de Beaubley-Bruno et quatre autres militaires jugés début octobre pour le meurtre du colonel-major Adama Dossot. Après l'information du nouveau gouvernement, l'heure est à la prise officielle des fonctions. Les passations de charges entre sortants et entrant se poursuivent dans les différents ministères. Nos reporters ont suivi quelques remises de dossiers. Nous vous proposons ces quelques temps forts. Ministère de l'artisanat et de la promotion des petites et moyennes entreprises. Le ministre Konaté Siddiqui part. Le ministre Jean Bibillon lui succède. En lui remettant les charges, le ministre sortant a indiqué à son successeur sa disponibilité à servir la cause de l'artisanat et des PME en ce qui concerne notamment les chantiers qu'il n'a pu réaliser. Konaté Siddiqui a aussi engagé les membres de son cabinet aux côtés du nouveau ministre Jean Lubillon qui a également reçu de son prédécesseur Dagobé Banzio les charges du ministère du Comerce. En possession donc de ces deux portefeuilles, le ministre du Commerce, de l'artisanat et de la promotion des PME a dégagé ses principes de travail. La culture du résultat, la transparence, la bonne gouvernance. Mardi 27 novembre, à la salle de conférence du ministère des eaux et forêts au plateau, a eu lieu la passation de charges entre Nabot Clément, ministre sortant, et Mathieu Babo Daré, ministre entrant des eaux et forêts. Les dossiers contenant les activités des directions centrales du ministère ont été remis au ministre Mathieu Babo Daré par son prédécesseur qu'il a d'ailleurs félicité pour le travail abattu. Ensuite, le nouveau ministre des eaux et forêts a souligné qu'il va travailler dans la vision du président de la République qui est de faire incessamment les états généraux des forêts ivoiriennes sans oublier les questions importantes des ressources en eau. Alain Michel Loboignon, jusque-là, ministre en charge de la promotion de la jeunesse et du service civique, prend les rênes du sport et des loisirs. Il a reçu les clés du ministère des mains de son prédécesseur, Philippe D'Akbal-Légré, lors d'une cérémonie de passation de charges. Philippe D'Akbal-Légré a dressé son bilan à la tête du ministère avant de donner un aperçu des perspectives. Désormais en charge de la promotion de la jeunesse des sports et loisirs, Alain Michel Loboignon compte assurer le développement de tous les sports avec le soutien de tous. Il a remercié son prédécesseur qui l'a fait commandeur dans l'ordre du mérite sportif ivoirien lors de cette cérémonie de passation de charges. Il a relevé l'exploit sur le plan diplomatique de redonner de la voie à la Côte d'Ivoire. Le nouveau ministre des Affaires étrangères, Charles Dibbi-Cofi, a témoigné de l'habilité avec laquelle son prédécesseur aura, 18 mois durant, œuvré à repositionner la Côte d'Ivoire sur une scène internationale qui lui avait tourné le dos du fait des longues crises dans le pays. Passant le flambeau au ministre Dibbi-Cofi, Daniel Kablondin, qu'on n'a pas manqué de lui souligner que beaucoup restent encore à faire, notamment sur le point de l'éco-diplomatie. L'éco-diplomatie sera donc l'exercice du nouveau patron des affaires étrangères dans un contexte marqué par la relance économique post-crise et l'orientation de l'action publique vers la lutte contre la pauvreté. Rappelons que la Côte d'Ivoire possède à ce jour près d'une cinquantaine de représentations à l'étranger. D'autres passations du charge dans les ministères vous sont proposées dans nos prochaines éditions. Dans le domaine de la santé, la communauté internationale célèbre le samedi 1er décembre prochain la journée mondiale de lutte contre le sida. Avant cette date, la rédaction de RTI 1 vous propose depuis hier une série de reportages sur la situation de la maladie. Pour ce 20h, Gabriel Zani revient sur le point des recherches du remède pour guérir définitivement du sida. Selon le rapport ONU-Sida en 2010, plus de 33 millions de personnes vivent avec le VIH dans le monde. Si les efforts internationaux ont permis de réduire le nombre de nouvelles contaminations, l'ONU-Sida s'inquiète dans son rapport du ralentissement des fonds alloués à la lutte contre le fléau. Les recherches d'un remède contre le sida se sont avérées longues et coûteuses pour l'ensemble des pays engagés dans le combat et pour les scientifiques. La durée entre la conception d'une molécule et son autorisation de mise sur le marché oxy entre 7 et 12 ans en France. Pour l'heure, les antirétroviraux constituent l'arsenal thérapeutique contre le VIH à ce niveau des recherches. Une vingtaine de médicaments antirétroviraux sont disponibles ayant pour but d'empêcher la prolifération du virus d'une part et de bloquer son entrée dans le globule blanc d'autre part. Depuis le début des années 90, un traitement antirétroviral comprenant trois médicaments et prescrits en fonction du stade clinique du taux de lymphocytes TCD4 et de la charge virale du patient selon les résultats des recherches. Dans le rapport de l'ONU-SIDA, grâce à la trithérapie de 2001 à 2009, le nombre de nouvelles infections au VIH s'est stabilisé ou s'est réduit à plus de 25% dans 56 pays à travers le monde dont 34 pays d'Afrique subsaharienne. Aujourd'hui, les investissements engagés dans la riposte au SIDA portent leurs fruits et l'on parle désormais de multithérapie et les associations vendent de 2 à 5 médicaments selon les cas. En juillet 2012, la Fédération Américaine des Produits Alimentaires et Médicaux, FDA, a autorisé l'utilisation des médicaments antirétrovirales, le Troubada. Il est destiné à une certaine catégorie de personnes à risque et ne dispense absolument pas de l'usage du préservatif. Pendant que la communauté scientifique s'accorde à dire qu'il n'existe pas actuellement de remède définitif pour tuer le virus du SIDA, la médecine traditionnelle africaine affirme le contraire. Des traduits praticiens disent guérir le SIDA. Et bien qu'il soit difficile de dire avec certitude qu'il y a à ce jour en Afrique des personnes en mesure de guérir le SIDA, des scientifiques reconnaissent la capacité de certains praticiens africains à traiter les maladies opportunistes provoquées par le VIH. Si la lutte contre le SIDA a changé de visage, si les médicaments sont aujourd'hui plus efficaces qu'hier, il ne faut pas oublier que l'épidémie est toujours là et qu'il est plus que jamais nécessaire de se protéger en utilisant le préservatif lors des rapports sexuels. Toujours dans le domaine de la santé, l'ONG Willic International a lancé récemment les journées de dépistage du cancer du col de l'utérus et l'éducation à l'autopalpation du sein. La cérémonie de lancement a eu lieu dans la région de Toumoudi, le compte-rendu de Juliette Ouya. Le cancer du col de l'utérus, on le sait, tue des milliers de femmes en Côte d'Ivoire. 3000 nouveaux cas sont dénombrés chaque année. Cette situation alarmante explique les actions de l'organisation non-gouvernementale Willic International dans la lutte contre la maladie. Le ministre de l'Environnement, de la Salubrité Urbaine et du Développement Durable, Rémi Alacquadio, également parrain de la cérémonie, a salué l'initiative de l'ONG Willic International. L'organisation non-gouvernementale Willic International, faut-il le préciser, a été créée en 1994. Comme annoncé en début de journal pour sa deuxième visite à l'intérieur du pays, le chef de l'État de prison, Alassane Ouattara et son épouse se sont rendus ce mercredi à Doropo et à Sandégué dans le district du Zanzan, les temps forts de ces différentes étapes avec nos envoyés spéciaux dans cette édition spéciale. Abiba Dambélé, bonsoir, vous avez l'antenne. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à notre journal spécial Zanzan. Deuxième jour de la visite du président de la République dans le district du Zanzan. Le chef de l'État était aujourd'hui à Doropo, Téini, Nation et Sandégué. Le président Alassane Ouattara est arrivé à 9h55 dans le tout nouveau département de Doropo où il a été accueilli par toutes les forces vives de la région. Le compte-rendu est signé Thomas Guessambi. Deuxième visite d'État, début d'une journée très chargée. Le président Alassane Ouattara foule le sol du département de Doropo à 10h moins 5 minutes. Du point de l'école primaire nord de la ville où atterrit l'aéronef qui le transporte, le chef de l'État choisit d'aller à pied jusqu'à l'arc de triomphe où l'attendent les membres du gouvernement qui l'accompagnent. Après de chaudes poignées de mains, le président Alassane Ouattara a droit aux honneurs militaires. Les honneurs sont rendus par la musique des forces républicaines de Côte d'Ivoire, le drapeau du bataillon de commandement et service BCS, une section de l'école de gendarmerie d'Abidjan et deux sections du 4ème bataillon d'infanterie de Corogo, le tout sous les ordres du commandant Faudi Oquadier-Olivier, du groupement ministériel des moyens généraux commandant les troupes. Vient ensuite la hiérarchie militaire de Côte d'Ivoire. Dans cet élan, l'hôte du grand jour reçoit les salutations des autorités administratives et politiques de Tropo. Les élèves, tous les groupes constitués à l'occasion par leur clameur ont dit bonne arrivée au président de la République. attendu et même très attendu à Tropo, devenu chef du lieu de département sous sa gouvernance, le président de la République a communié avec les Koulangos, Lobby, Malinquet et autres communautés vivant à Tropo. Le président de la République était donc ce mercredi à Tropo, département où grâce au programme présidentiel d'urgence PPU des actions de développement ont déjà été entreprises. Temps fort du meeting animé par le président de la République avec notre reporter Vigiane Aïma. Oublié de tous les programmes gouvernementaux de création d'infrastructures sociales depuis de très longues années pour la population de Tropo, l'accession au pouvoir du président Alassane Ouattara sonne le début d'une ère de transformation et de progrès de leur localité. En effet, dans le cadre du programme présidentiel d'urgence, plusieurs pompes publiques ont été installés récemment dans les différents quartiers de Tropo pour permettre à ces populations qui n'avaient jusqu'alors jamais eu l'eau courante d'en disposer. De même, toujours grâce au programme présidentiel d'urgence, une unité de production de courant électrique a été créée qui permet à la localité de disposer de l'électricité. Le président de la République a dit sa reconnaissance à Tropo pour ses prières et ses bénédictions en sa faveur. Il a appelé au pardon et à la réconciliation. S'agissant du développement du département de Tropo, il a rassuré les populations. Grâce au programme présidentiel d'urgence, nous avons déjà investi plus de 7 milliards de francs CFA dans le boucané. Nous continuerons en 2013 à faire ce qu'il faut pour rattraper le retard que cette région a subi depuis l'indépendance depuis plus d'un demi-siècle. vous aurez bientôt de l'électricité 24 heures sur 24. Bien que nous ayons fait des progrès en matière d'eau, nous continuerons de réparer les pompes et de finaliser les travaux d'adduction d'eau. C'est la question de la route Buna-Doropo. Alors, je voudrais vous dire que nous avons obtenu les financements et que les travaux de bitumage commenceront dès l'année prochaine. C'est un investissement de plus de 38 milliards de francs CFA que nous avons obtenus. Vous m'avez dit que vous avez besoin d'un tracteur et d'une benne, alors vous aurez le tracteur et la benne avant la fin de l'année. Doropo, depuis les indépendances, n'avait jamais bénéficié d'eau courante. C'est maintenant chose faite à la faveur de sa visite d'État de 4 jours. Le président de la République, Alassane Ouattara, a inauguré le château d'eau. L'ouvrage réalisé comble à plus de 100% les besoins de la ville. L'eau, source de vie, était jusque-là un luxe pour la population de Doropo. C'est avec beaucoup de joie qu'après son meeting, le président de la République, Alassane Ouattara, fait jaillir de l'eau de ce robinet, inaugurant ainsi le nouveau château d'eau de la ville. Il est clair qu'avec ça, c'était le démarrage d'un vaste programme pour qu'il y ait de l'eau potable non seulement à Doropo, mais également dans les villages. Il n'y a pas que les villes moyennes, mais dans tous les villages et Patrick Hachy s'en charge. Pour le ministre des infrastructures économiques, Patrick Hachy, ce sont de réelles dispositions qui sont prises par le chef de l'État pour voler au secours de sa population. C'est un énorme soulagement. Imaginez, comme le président l'a dit tout à l'heure, depuis 50 ans, il n'y a pas d'adduction d'eau ici. Malgré l'importance de la population, il n'y avait que quelques pompes qui tombaient régulièrement en panne avec les conséquences que ça a sur la santé publique. Aujourd'hui, pour la première fois, de l'eau coule de robinet, ce sera donc le cas pour un certain nombre de locataires dans la sous-région. Avec maintenant la meilleure du système d'électricité, disponible 24 heures sur 24. Au-delà de cela, non seulement les maisons individuelles seront fournies, mais également pour des populations qui n'ont pas de maison dure ou dans les quartiers desquels on n'a pas encore de viabilisation, il y aura des bornes fontaines autour desquelles ces populations pourront également se servir. Le château et les autres fontaines d'eau qui viennent d'être réalisées comblent au-delà des besoins de la ville de Tropeau jusqu'à 125%. Les populations étaient nombreuses à accueillir le président de la République à Tropeau. Après le meeting du chef de l'État et l'inauguration du nouveau château d'eau, elles réagissent au micro de notre envoyé spécial Thomas Nguessambi. Je suis heureux. C'est une occasion qui ne se présente pas tous les jours. Je pense que toute la population de Tropeau est heureuse de recevoir le président de la République. Comme le président de la République, on le connaît qu'il y a quelqu'un qui tient ses promesses, je pense qu'avec le constat que lui-même il a fait sur le terrain, je pense qu'arriver à Abidjan le faisant avant de l'oublier. Déjà, avant qu'il n'arrive, il a mis l'eau potable en place qui vraiment arrange la population de Tropeau. On peut ne pas lui dire merci. Ça nous fait beaucoup de plaisir parce que ça fait envoyer beaucoup de choses au niveau de notre région et puis ça facilite au niveau de nous la route, l'électricité. Maintenant, on est en train de boire l'eau, de pompe. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites pour nous. Tropeau ici, ça restait avec nous. Vraiment, on est très contents. Nous sommes très contents de recevoir le président. Grâce à lui, aujourd'hui, Tropeau est très propre. Donc, je suis très content. Il n'a pas oublié Tropeau. Ce qu'il a dit, il sait que les choses sont prêtes. Il a commencé, ils ont commencé à travailler comme il se doit. Grâce à lui, on a eu le château d'eau. Nous n'avons pas le château d'eau. Les femmes souffrent beaucoup. Les femmes partaient des kilomètres pour pouvoir chercher de l'eau. Mais, Dieu, par la grâce du président, vraiment, nous disons merci au président parce que les femmes, cette maman, ne vont plus souffrir comme avant. Le ministre Kobedan Kwasi Agumani, vice-président du comité d'organisation et président de la commission mobilisation, sensibilisation et animation est notre invité. Bonsoir. Bonsoir. que j'aurai le plaisir de recevoir dans quelques instants. Nous avons, après Doropo, donc, c'était au tour des populations de Théini de recevoir le président de la République. Le chef de l'État est arrivé à 12 heures dans ce département qui fait partie avec Buna, Doropo et Nation de la région du Bukhani. Un aperçu de l'ambiance qui prévalait aujourd'hui avec Jean-Jacques Kwamehalla. Visite d'État du président à la salle Ouattara dans le district dix ans ans. Deuxième journée ce mercredi. Au pas des courses, après le meeting de Doropo, le chef de l'État est arrivé aux environs de 12 heures sur l'espace de l'école primaire publique des Théini 2 dans le département des Théini qui fait partie de la région du Bukhani. après l'accueil du corps préfectoral des élus et certains membres du gouvernement qui ont effectué le déplacement des honneurs militaires. Le chef de l'État, malgré le soleil qui était aux Zénithes, a décidé de régagner à pied le lieu du meeting. Sur son parcours, il a été ovationné par la population. A nos solutions! A nos solutions! A nos solutions! Théini a été érigé en département en 2009 et le président Alassane Ouattara est à sa troisième visite dans le département mais sa première en tant que chef de l'État. Après le cérémonial d'accueil, le chef de l'État a mis un meeting l'occasion pour lui d'exprimer sa reconnaissance aux populations du département et leur donner des raisons d'espérer un avenir meilleur qu'ont rendu à Ouattore. forte mobilisation à Théini troisième étape de la visite d'État du président Alassane Ouattara dans le district du Zanzan. Les populations avec à leur tête les élus et les cadres sont venus massivement écouter les solutions du président de la République pour leur département. Le chef de l'État par cette tournée veut redonner de l'espoir au Zanzan un district défavorisé. Le président de la République a indiqué que la Côte d'Ivoire est à la tâche pour améliorer leurs conditions de vie et combler le retard accusé par la région du Bukhani. Il a salué quelques fils de la région notamment le général Lancelan Palinfo, Sansan Kabiré secrétaire général du gouvernement et le directeur général du port autonome d'Abidjan qui l'aident à faire en sorte que le pays se porte mieux. Il a par la suite dit ses ambitions pour cette région avant d'ajouter qu'il tiendra toutes ses promesses. Je suis venu pour vous délivrer un message de souvenir, de compassion mais également bien sûr d'espoir. Nous pouvons faire beaucoup pour Téhny, pour le Bukhani et nous allons le faire. Je tiendrai ma promesse. Oui, je tiendrai que ce soit en matière d'eau, d'électricité, les choses ont commencé. Nous n'avons pas encore terminé mais vous verrez dans quelques mois que ces problèmes seront derrière vous. Trois véhicules de type 4x4 ont été offerts aux autorités administratives des Téhny à l'occasion de cette visite. Au nombre des meetings qui ont marqué cette journée de mercredi, celui de Sandéguil étant fort de cette étape avec notre envoyé spécial Jérôme Kofi à Boulin. 70 âmes issues de la scission de l'ancien département de Bonduku, aujourd'hui chef lieu de la région de Gontougo. Une mobilisation massive, quoi des plus normales quand on sait que pour ces populations, à l'instar de celles de toutes les régions de la Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara apparaît comme l'espoir. Je suis venu pour faire un message d'espoir. Oui, vous dire que les jours à venir seront bons et même meilleurs. Le gouvernement travaille, mais cela ne suffit pas. Tous les Ivoiriens doivent être au travail, à commencer par les jeunes qui ont besoin qu'on leur trouve du travail. Donc, chers jeunes, chers jeunes, vous pouvez être rassurés. Tous ces projets qui ont été signalés tout à l'heure permettront de vous donner du travail. Oui, nous travaillons à cela parce que la jeunesse a été trop longtemps négligée et même manipulée. Et tout à l'heure, j'ai entendu une série de doléances concernant l'électricité, l'eau, les infrastructures. Et je peux vous dire que le ministre des infrastructures qui est là, Patrick Hachy, m'a informé que le démarrage des travaux du pont de la Comoe est pour mars 2013. Voilà. C'est un investissement de 5 milliards de francs CFA et nous avons mis les ressources en place. Je dis à tous ici, le pont sur le fleuve Comoe sera donc rapidement fait. Je voudrais aussi vous dire que nous avons en 2011 et 2012 investi 7 milliards de francs CFA dans le Bouncani. nous avions promis de faire en sorte qu'il y ait de l'électricité dans cette région car elle était totalement dans le noir quand nous sommes venus ici et que nous allions reparer les pompes électriques, les pompes de forage et que nous allions faire en sorte que le niveau de vie soit amélioré dans cette région. Et le président de la République de poursuivre en indiquant que la prise en compte de toutes ces doléances ne saura tarder. Et puis, outre les dons de la part du président de la République à hauteur de 11 millions de francs CFA pour la région de Sandéguet, des véhicules au nombre de 43 vont être offerts pour tout le district du Zanzan pour le corps préfectoral et la sécurité. En marge des meetings qu'il a animés, le président de la République a accordé des audiences. Le président de la République s'est entretenu hier mardi avec les guides religieux de Bondoukou. Successivement, il a reçu une délégation du diocèse de Bondoukou conduite par Mgr Benoît Kouassi, administrateur diocésain. Le chef de l'État a fait aux catholiques le point de sa rencontre avec le pape Benoît XVI. Le président a par la suite échangé avec l'imam central de la mosque de Bondoukou à qui il a fait un compte-rendu de sa visite d'État en Arabie Saoudite et pour terminer, le président de la République a reçu les chrétiens évangéliques. Les évangélistes étaient conduits par le président du collectif des pasteurs de Bondoukou. Le chef de l'État a remercié les religieux pour leur contribution à la paix et les a encouragés à être le ciment de la réconciliation. Le compte-rendu complet de Awatoré dans nos prochaines éditions. L'autre événement du jour était la visite de la première dame dans la sous-préfecture d'Amandie, siège du royaume bronze sur le parcours. Madame Dominique Ouattara a dû faire plusieurs escales à la demande des populations. Et si vous la voyez à Amandie, la première dame a marqué plusieurs poses à Bouméry où l'attendait le corps préfectoral. À Amandie, elle a inauguré le château d'eau. Vous le voyez à l'écran. Elle a fait d'importants d'eau d'un montant total de 25 millions de francs. Elle a ensuite inauguré la formation sanitaire d'Amandie. en compagnie du ministre Kobénan Kwasi Agumani, fils de cette sous-préfecture qui est le cœur du royaume bronze. Par ailleurs, la première dame a offert une décortiqueuse, une broyeuse aux femmes d'Amandie. Monsieur le ministre, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Est-ce que vous pouvez nous faire un point de la cérémonie, de cette journée, de cette longue journée en compagnie de la première dame de Côte d'Ivoire ? Merci de cette occasion qui me permet effectivement de faire le point de la visite de son excellence. de son excellence, madame Dominique Ouattra, première dame de Côte d'Ivoire, dans la sous-préfecture d'Amandie. Sans que nous n'ayons établi un programme de visite au départ pour d'autres localités, spontanément, les populations de Erebo, de Guillaume et de Tabagne sont sorties nombreuses pour accueillir la première dame. C'était de la ferveur, de l'enthousiasme qui se lisait sur tous les visages. Et je crois que nous autres, en tant que président de la commission mobilisation, animation, sensibilisation, nous ne pouvons qu'être heureux et fière. Et partout où madame la première dame est passée, elle a fait parler son cœur. Vous savez qu'elle est magnanime, elle est pleine de générosité, les populations ont reçu beaucoup de dons de sa part, il y a même des promesses de dons qui ont été faites et qui vont être honorées. Et ensuite, maintenant, nous sommes arrivés à Amandie où la première dame a fait jaillir l'eau au grand bonheur de toutes les populations de la sous-préfecture. Parce que le château d'eau d'Amandie doit servir plus de six villages. Et grâce donc au gouvernement, grâce aussi au soutien du chef de l'État à travers le PPU, nous avons désormais de l'eau dans notre sous-préfecture. Il y a aussi un centre de santé qui porte l'illustre nom de madame Dominique Ouadra. Et donc, elle a procédé à son inauguration. Et je vous assure, hier nuit, il y a eu des accouchements et il y a eu des baptêmes de noms. Et vous savez quel nom porte désormais ces enfants-là qui viennent d'être madame Ouadra. On voit à l'écran l'inauguration du château d'eau qui va approvisionner six villages dans les environs d'Amandie. Justement, six villages et même il y a trois autres villages qui vont être raccordés. Le ministre Hachipatric nous l'a promis et je crois que ce sera chose faite. Voilà, donc le roi suprême d'Ebron Nana Adengra Kwasi Agumane le 17ème roi d'Ebron était présent à la cérémonie d'aujourd'hui. La première dame a été honorée. Elle a été élevée au rang de reine-mère avec tous les attributs. Dominique Ouattara qui va désormais s'appeler la reine Abena Karia. Abena Karia. Voilà, monsieur le ministre, au deuxième jour on va parler maintenant des activités du président de la République et au deuxième jour de cette visite d'État. Que doit-on retenir ? En tout cas, vous-même vous venez de faire le point de la visite de son excellence le président de la République dans nos différentes localités. Hier, il était à Buna. Aujourd'hui, il a fait les localités de Droport, Téini, Nassien et Sandégué. Partout, vous avez vu que les populations étaient heureuses d'accueillir le chef de l'État. et partout où il est passé, il a aussi fait étalage de l'ensemble des promesses qui ont été faites et qui ont commencé à être exécutées. Vous avez vu que tout à l'heure, Droport qui n'a jamais bénéficié d'eau potable, aujourd'hui, en dispose grâce donc à la politique du chef de l'État. nous pouvons dire que deux jours après la visite du président de la République, nous sommes satisfaits et il nous a dit qu'il va faire en sorte que notre région sorte vraiment des difficultés que nous connaissons et pour nous, c'est un grand bonheur. Donc, demain, le président de la République sera dans la région du Gontougou. Sa tournée va l'amener à Tansua, Koufao, Tanda, visite très attendue justement à Tanda. Le président fera une escale à Goumeré. Quel appel avez-vous à lancer aux populations qui vous occupez de mobilisation ? Oui, l'appel, vous-même, vous avez vu, aujourd'hui, avec la mobilisation, l'effervescence constatée sur le terrain, nous n'avons même plus besoin de lancer des appels. À Tansua, ce sont les populations elles-mêmes qui ont demandé que le président fasse l'escale et il y sera. Donc, il appartient à nos parents de Tansua de sortir pour réserver au chef de l'État un accueil digne de son rang. À Koumfao, ce sera la même chose. Nous sommes déjà passés là-bas et nous avons vu que tous les chefs de canton, tous les chefs, les élus et les cadres sont mobilisés pour recevoir le chef de l'État. À Tanda, je crois qu'on n'a plus besoin de parler de mobilisation puisque moi-même qui m'occupe de la mobilisation, je suis natif de Tanda député de Tanda même si je ne siège pas. Donc, c'est dire que nous demandons à nos parents de sortir nombreux pour que vraiment le chef de l'État sache que dans le Zanzan, non seulement les femmes et les hommes sortent nombreux mais ils le portent dans son cœur, dans leur cœur. C'est ce qui va être fait et nous sommes prêts pour cela. Voilà. Il faut aussi signaler que la première dame a fait une escale à Goumire. Oui. Aujourd'hui, le président se refera à une escale aussi demain. Demain, justement, il y aura l'escale de Goumire. Je crois que le président de la République y va pour inaugurer le collège moderne de Goumire. et c'est un grand hommage que le président aussi rend à un de nos grands frères, le grand frère Ragumani, ambassadeur, qui fait beaucoup pour la région et qui aussi constitue l'un des piliers du développement de cette région. Le président y va, voyez-vous, non seulement le président construit, mais il fait des inaugurations et ça, c'est très bon. Les populations ont eu l'occasion elles-mêmes de le dire. Généralement, quand nous le disons, on dit non, c'est parce que vous êtes membre du gouvernement que vous le faites. Mais Dieu merci, vous voyez sur l'écran tout ce qui se passe, ce sont des choses concrètes et ce sont des promesses aussi qui se réalisent. Donc je crois que demain, rendez-vous est pris pour que vraiment on ne se fasse pas raconter ce qui va se passer. Nous allons être présents à toutes les étapes. Voilà. Merci beaucoup. Merci. C'est moi qui vous dit. Merci d'avoir accepté notre invitation. Donc je rappelle que demain, le président sera à Trançois, Koufaou, Tanda et il fera une escale à Goumérine. C'est la fin de ce journal. Excellente suite au programme sur RTI 1 et à demain. Voilà. Ah, OK. avant de nous quitter, sachez que les députés se sont réunis en plénière ce mercredi à l'Assemblée nationale. Alors du jour, le réaménagement du calendrier des parlementaires pour boucler les activités au programme de la deuxième session ordinaire de l'année 2012. Cette deuxième session est prévue pour prendre fin le 21 décembre prochain. Les députés comptent mettre les bouchées doubles pour examiner tous les projets de loi en cours d'examen. et puis des messages de félicitations du chef de l'État. Premier message au président de la République islamique de Mauritanie, Mohamed Abdelaziz, à l'occasion de la fête de l'indépendance de son pays, la Mauritanie. Et le deuxième message de félicitations est adressé au président albanais, Bouja Nishina. Le président ivoirien, Alassane Ouattara, a souhaité le renforcement des relations entre la Côte d'Ivoire et ses deux pays, la Mauritanie et l'Albanie. Le reggae man ivoirien Tiken Biafakoli vient d'être récompensé à Paris. En France, il a reçu le grand prix de la SACEM. À 44 ans, préparant son neuvième album, Tiken Biafakoli a été honoré par le grand prix de la SACEM, Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, l'équivalent français du bureau ivoirien du droit d'auteur Burida. Il a été distingué dans la catégorie grand prix des musiques du monde. Ce trophée, j'aimerais le dédier à toute l'Afrique, mais en particulier ce soir à deux pays. Donc mon pays natal, la Côte d'Ivoire, qui se relève doucement de plusieurs années de difficultés, et ensuite mon pays adoptif, qui est le Mali, qui connaît des moments difficiles. je souhaite que la paix revienne très vite au Mali et qu'en Côte d'Ivoire, que tous les enfants de la Côte d'Ivoire puissent se retrouver pour enfin bâtir notre beau pays. en 2003, en 2003, déjà, Tiken Giafakoli avait reçu en France un prix aux victoires de la musique de la catégorie Reggae, Raga, World, avec son album France-Afrique. Ils ont partagé l'Afrique sans nous consulter. Ils se tournent que nous soyons des unis. Une partie de l'Empire banding se trouva chez les Wolofs. Une partie de l'Empire moussine se trouva dans nos ganas. Le natif d'Odiné, au nord-ouest de la Côte d'Ivoire, sort d'une tournée effectuée dans tout le pays avec plusieurs artistes de la scène musicale ivoirienne. Tiken Giafakoli œuvre depuis la fin de la crise au processus des réconciliations et s'est engagé dans le social avec le projet Un Concert, une école qui a permis de construire les réhabilités des établissements scolaires en Afrique de l'Ouest. Voilà, c'était le contenu de l'assistant Ouattara. Fin de cette édition. Bon dessus du programme sur RTI1. On se retrouve demain avec beaucoup de plaisir.